Bienvenue, Augustin, au bureau d'études. On est donc au bureau d'études de Signe, d'Alvar. C'est ici qu'on fait la conception de nouveaux véhicules et des projets liés à la compétition automobile pour le groupe ORECA, pour tout ce qui concerne la partie châssis, suspension, aérodynamique. Donc on va essayer aujourd'hui de montrer comment se déroule la conception d'un projet. On va établir ce qu'on appelle un cahier des charges. Une des parts les plus importantes, ça va être l'aérodynamique. C'est-à-dire que cette pièce-là, le châssis, quand on la conçoit, on la conçoit avec vraiment beaucoup de soin pour la partie poids et la partie rigidité. La partie moteur, elle, est principalement conçue pour avoir de très bonnes performances. Tous nos véhicules que l'on conçoit depuis maintenant quelques années, ils sont uniquement faits en simulation numérique avec le logiciel de CFD. Quand on a un projet qui arrive, on décide déjà en amont avec le bureau d'études comment on va développer les moules, comment on va faire les moules pour pouvoir faire les pièces. Et à partir de là, on commence à faire les pièces. Les gars reçoivent des kits complets pour chaque pièce avec tous les tissus qu'il faut pour faire la pièce. Une fois que c'est fait, que la pièce est finie, on la met sous vide. Donc le vide, ça consiste à fermer une bâche étanche avec la pièce à l'intérieur. On tire le vide par succion, par les tuyaux qui sont là, par un réseau de vide. Et une fois que c'est fait, on vérifie que le vide soit bien fait. Quand il est bien fait, on peut l'envoyer en cuisson à l'autoclave. Là après, c'est toutes les pièces qui ont été démoulées qui sont là en stockage en attente de vérification pour voir si elles sont correctes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le principal de la voiture, il est là. Il manque le snorkel, la prise d'air moteur. La cloison de réservoir est assemblée après. Tu ne peux pas le faire en une fois. Tu es obligé d'avoir des éléments rajoutés après. Tous les renforts et tout, c'est tout. Mais par exemple, tout l'extérieur, c'est un gros moule. Ici, c'est l'atelier de montage. C'est là où on monte les voitures. Là, je vois un ventilateur. Il refroidit quelque chose? Il extrait l'air du radiateur qui est derrière, qui est le radiateur de climatisation. Et les P1, est-ce qu'elles ont de la clim? Non, les P1 n'ont pas la clim. Il faut savoir qu'une P1, ça fait quand même 100 kg de moins qu'une P2. Donc, ça coûte combien une voiture comme ça? Alors, la voiture complète, c'est aux alentours de 500 000 euros. On a parlé de toute la partie réglementation technique. Et là, une fois que la voiture est construite, on doit vérifier concrètement avec des mesures que la voiture est réglementaire dans certaines zones. Notamment, tout ce qui est déflexion. Tu vois, la grande dérive verticale à l'arrière de la voiture, sur cette partie-là. En fait, elle nous est imposée par la réglementation. C'est pour donner une stabilité de la voiture lorsqu'elle est en dérive, lorsqu'elle est en dérapage. En fait, l'air va venir appuyer dessus et ça va avoir tendance à la recaler. Et cette pièce-là, la Fédération nous impose qu'elle ait une certaine rigidité et une défection maximum. Et pour venir tester ça, en fait, on va appliquer un effort. Le poids, on doit le garder pendant une minute. Et une fois qu'on relâche le poids, la dérive, elle doit revenir à sa position initiale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501